On ne peut plus dire les mots qui veulent dire ce qu'on pense. On doit dire des mots qui ne veulent pas dire ce qu'on pense, mais qui, mis ensemble, font penser aux mots qu'on aurait pu dire si on peut dire les choses qu'ils veulent dire avec les mots qu'on pense. Enfin, c'est ce que je pense. 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 On en trouve plus facilement en quarante qu'en quarante-cinq. Elle l'a dit ça, et derrière, elle l'a ajouté simplement, comme le juif. Mais bon, ça, tu vois, non, 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 non. Non, 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 non. On ne peut pas, hein. Ça, on ne peut pas faire de l'humour sur les baskets. On ne peut pas. Elle a eu tous les lobbies sur le Dônei, qui a déjà d'Oradie dans ce qu'on sortait avec Converse. Non, aujourd'hui, sur les baskets, on ne peut plus faire de Vans. C'est fini. Autre exemple. Un autre exemple. Il y a un gamin de 15 ans, de la région de Charleroi, un humoriste, il y a deux ans, donc il avait à peine 13 ans, il s'est permis l'outrecuidance de se foutre de la gueule de l'Église catholique. Oh là là. Tout le clergé est monté en flèche comme une cathédrale de la bien-pensance. Elle lui est tombée dessus. Pouf ! Non, mais quand t'as 13 ans, de ramasser tous les curés de Charleroi sur le dos, ça fait plus... Non, mais c'est ça. On ne peut plus rien rire de rien et avec personne non plus, parce qu'il y a des mots qu'on ne peut plus dire. Genre, on ne peut plus dire les vieux. Voilà. Les vieux, on ne peut plus dire. On doit dire les seigneurs. Ou alors le public du vaurier. Enfin... Mais euh... Non, 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 non. Non, 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 non. Faut pas abuser avec ça. Hein? On ne peut plus dire les handicapés. Voilà. On doit dire... Non, non pas les personnes à mobilité réduite parce que c'est réducteur. On doit dire les personnes extraordinaires. Alors que quand je vois les gens ordinaires ici, c'est le même. On est tous pareils. Ouais. Alors, on ne peut plus dire non plus, un truc qu'on ne peut plus dire, DPD. Ça, on ne peut plus dire. Non. On ne peut plus dire, on doit dire transport de colis par camionnette. Tu vois? Ça, on peut bien le dire. On ne peut plus dire, je vais te la mettre bien profond. Tu vois? On doit dire négo... négociation gouvernementale sur le budget. Ouais, 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 ouais. On ne peut plus dire chômeur, parasite, profiteur. On doit dire socialiste. Tu vois? Euh... Oh, Maggie! Maggie de Bloch! Alors, dès que dans un sketch, on dit Maggie de Bloch, tout le monde... Oh, ouais! Grossophobie! Alors que t'as même pas rien dit. Tu vois? Bon, enfin, c'est une petite bande d'excité, c'est une minorité, parce que pour le gros du public, ça passe. Tu vois? Non, non, non. On ne peut plus dire noir. Noir, on ne peut plus. Alors que c'est beau, noir. C'est vrai. C'est aussi beau que blanc. Parfois, c'est même plus beau que blanc. Regardez. C'est celui du gars, comment elle est magnifique. Et regardez-moi ça. On ne peut plus dire noir, on ne doit dire personne de couleur. Ouais, mais c'est embêtant! Dans le langage quotidien, et des fois, ça t'ennuie, ça te contraille. Pas plus tard qu'avant-hier, je vais au magasin de cacaillerie. Donc, je me rends au magasin cacaillerie, j'arrive devant la porte du magasin cacaillerie, j'ouvre la porte du magasin cacaillerie, je suis dans le magasin cacaillerie. Tu vois? Et là, je vois le comptoir du magasin cacaillerie avec le vendeur de cacaillerie derrière. Donc, je vais au magasin cacaillerie. Donc, je vais au magasin cacaillerie. Bonjour, monsieur le vendeur de cacaillerie. Lui, il dit, bonjour, monsieur le client du magasin cacaillerie. Tu vois? Jusque-là, tout se passe bien. C'est un peu long, mais ça se passe bien dans les formes, là, ouais. Alors, je dis, bon, monsieur le client du magasin cacaillerie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais bien, s'il vous plaît, monsieur le vendeur de cacaillerie, un anto, personne de couleur. Pardon? Je ne sais pas comment. Ah non, tout personne de couleur. Non. Vous pourrez répéter. Ouais, mais ça, c'est parce que ça fait comme... Et à un moment, ça tombe, hein. Là, ça fait comme ça. Non, 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 on fait pas ça. On n'a jamais fait ça, nous. Ah bon? C'est le meilleur! Vous pouvez pas te préciser? Oui! Est-ce que vous avez un anto ? Quoi? Noir? Dehors! Raciste! Tu vois? Je me retrouve dehors. Je tombe sur mon copain Etienne que j'ai pas vu depuis deux ans pour des raisons qu'on connaît tous. Tu vois? Etienne... C'est un... Etienne, c'est... C'est un climato-sceptique. Vous vous rappelez des... À mon avis, il a un Etienne dans sa famille qui a un climato-sceptique, hein. Donc, attends, parce que j'exime mes notes, moi. C'est... Laisse-la courir et tout. Donc, je vois Etienne... Alors, les climato-sceptiques, vous vous rappelez qui c'est les climato-sceptiques? Hein? On les a oubliés. C'est les gens qui croient pour au réchauffement de la planète. Ils disent qu'on sait pas mesurer la température. Ouais! Ça va me dire qu'on trouve pas sur la Terre un endroit pour mettre un thermomètre avec tous les trous de balles qui a dessus, hein. Donc, je lui dis... Oh, Etienne, mon vieux copain climato-sceptique. Non! Qu'il me dit! On peut plus dire climato-sceptique. Sceptique, on peut plus dire. On doit dire réaliste. Pouf! Il s'en va fâché. Je rentre chez moi. Catastrophe! Les toilettes sont bouchées. T'as des journées assez, c'est comme ça. Donc, j'appelle le vidangeur, ça va. Oui, allô, société de vidangeur. Oui, bonjour, monsieur le client. Oh, on va pas commencer, hein. Il faut venir chez moi. J'ai un problème. Les toilettes sont encombrées. Il faut venir pomper et vider ma force réaliste. On fait pas ça, monsieur. Crac! Et qui c'est qui est dans la merde? C'est moi, madame, hein? Non, on va faire... En fait, on sait plus quoi dire. C'est-à-dire que... Il y a des mots qu'on peut plus dire. On peut plus dire les mots qui veulent dire ce qu'on pense. On doit dire des mots qui ne veulent pas dire ce qu'on pense, mais qui, mis ensemble, font penser aux mots qu'on aurait pu dire si on peut dire les choses qu'il veut dire avec les mots qu'on pense. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà. On est pas le seul. Ben, je sais plus quoi dire, tu vois? Ben, tant mieux. Parce que, comme je n'ai que 6 minutes, voilà. Je ne peux plus rien... ... ... Merci. Merci.